Encore aujourd'hui, s'il y a un hors-série spécial Saint-Antonio, Frédéric Dard, qui sort par le magazine Le Point, ce n'est pas tout à fait par hasard. Et pourquoi ? C'est aussi parce que c'est son centenaire, le centenaire de sa naissance. Saint-Antonio, c'est Frédéric Dard. Saint-Antonio, c'est un nom d'emprunt. C'est le nom qu'il a donné à un héros d'un de ses romans en 1949, sans savoir que ça allait avoir un succès colossal. Et ça a eu un tel succès que le nom de Frédéric Dard, le nom de l'auteur, a disparu au fur et à mesure des années, même s'il continuait à écrire des livres sous son nom ou sous des pseudonymes, Saint-Antonio étant un pseudonyme de plus. Voilà qui est Saint-Antonio. Et Saint-Antonio, c'est aussi un phénomène extraordinaire de l'édition au XXe siècle. C'est l'auteur le plus édité, probablement un des plus lus du XXe siècle. Pour vous donner une idée précise, même si ce ne sont que des chiffres, on estime à peu près 250 millions le nombre de livres publiés. Il a écrit, on ne sait pas très bien, aux alentours de 280-90 romans. On ne sait pas très bien parce qu'il a utilisé beaucoup de pseudonymes. et il y a des incertitudes sur un certain nombre même de romans qu'on lui attribue sans en être sûrs et on ne le sera plus jamais aujourd'hui. Traduit en 35 langues, en 35 langues, en chinois, en russe, en japonais, en arabe, pour vous donner une idée de la dimension aussi internationale de son œuvre. Je ne serais pas complet si je ne vous disais pas qu'il a fait aussi une soixantaine d'adaptations cinématographiques et théâtrales, à la fois de ses propres livres et à la fois d'autres auteurs. Et puis il a été, et ce n'est pas fini, il a été aussi pendant 12 ans journaliste à Lyon, de 1939 à 19... non, 10 ans, 1939 à 1949, pendant laquelle période il a travaillé pour une trentaine de revues et on estime à plusieurs centaines le nombre de comptes, le nombre de nouvelles et bien sûr d'articles qu'il a pu écrire pendant cette période. Il avait une imagination absolument débridée qui tenait de son enfance et de lectures incessantes pendant toute son enfance à côté de sa grand-mère, qui a nourri une imagination extraordinaire pour inventer ces centaines d'histoires qui ont donné lieu à ces romans. La passion pour les Saint-Antonio, je crois que bien souvent, par les témoignages que j'en ai, et c'est aussi mon cas, ça commence par le rire. On ouvre un Saint-Antonio et si on a la chance de ne pas trop buter sur quelques mots, parce qu'on va voir qu'il y a une langue absolument extraordinaire, on commence par rire. On rit, on rit une fois, puis on rit cinq fois, puis on rit dix fois dans un livre. Et puis on prend le suivant et ça recommence. Et comme ça sur 183 Saint-Antonio, il y en a 183. Citez-moi une œuvre, un auteur, qui nous fait rire à ce point-là. Or, on a besoin de rire et on est étonné que par la littérature aussi, on puisse rire. Il y a, comme je disais, les mots. Il a au début utilisé un argot très traditionnel, parce qu'il aimait beaucoup l'argot. Et il lisait des auteurs qui utilisaient l'argot. Et puis, rapidement, il s'est trouvé à l'étroit dans l'argot. Et il a eu besoin d'inventer des mots. D'inventer des mots, parfois, pour raccourcir aussi une expression. Plutôt que de dire, il tombe de la neige fondue, il va dire, il plège. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Il plège, il pleut et il neige, c'est un néologisme. Mais il a aussi utilisé, pour notre plaisir, parce que c'est très drôle, des à peu près, des calembours, des jeux de mots sans fin. Bref, au bout de 40 ans de littérature de Saint-Antonio, on a recensé, et ça a donné lieu à un dictionnaire, on a recensé 10 000 mots inventés. Vous vous rendez compte ? 10 000 mots, c'est quoi ? C'est une langue. Et avec 10 000 surprises, si je peux dire, à chaque fois. Mais ce n'est pas fini. Et je dirais que le meilleur est à venir. Et le meilleur, c'est quoi ? C'est qu'à travers ce personnage, et les personnages de la saga de Saint-Antonio, il y a à côté de lui, tout un tas de... toute une comédie humaine, avec des personnages qui sont devenus presque aussi célèbres que lui, qu'on appelle Berrerier, inspecteurs de police, bien sûr, ils sont tous beaucoup dans la police. Berrerier, Pinot, le vieux, c'est le chef. Bref, sa maman, Saint-Antonio, c'est un personnage essentiel, qui s'appelle Félicie, et puis une plus jeune femme qui s'appelle Marie-Marie, et puis c'est sans fin. Et donc, tous ces personnages extrêmement truculents, pour les hommes, ont beaucoup d'aventures, et beaucoup d'aventures sexuelles, qui sont extrêmement drôles aussi, jamais pornographiques, jamais vulgaires, c'est tellement dans une imagination débridée, que c'est un plaisir de lire toutes ces aventures truculentes. Et, et enfin, et enfin, à travers tout ça, pendant 50 ans, puisque ça a duré exactement de 1949, le premier Saint-Antonio jusqu'à la mort de Frédéric Dard, en 2000, pendant 50 ans, une vision, pas moraliste, mais une vision très pertinente, très critique de la société humaine, où tous les travers, toutes les qualités, tous les défauts de la société humaine sont passés au crible de la générosité de cet homme, de l'humanisme de Frédéric Dard, de la philosophie de Frédéric Dard à travers les Saint-Antonio. Et c'est une véritable leçon de vie que l'on reçoit. Si je peux juste dire un mot sur moi-même et d'où est venue cette passion, c'est que je me suis rendu compte que c'était comme ça que devait être la vie. C'était une caricature, ce qu'il racontait. Mais à travers cette caricature, il y avait toute une leçon de vie, une leçon sur la condition humaine qui en faisait un auteur exceptionnel, d'une dimension exceptionnelle, qui a été d'ailleurs saluée, pas seulement par des amateurs comme moi et des passionnés comme moi, mais par toute une intelligentsia pendant 50 ans. Et encore aujourd'hui, s'il y a un hors-série spécial Saint-Antonio, Frédéric Dard, qui sort par le magazine Le Point, ce n'est pas tout à fait par hasard. Et pourquoi ? C'est aussi parce que c'est son centenaire, le centenaire de sa naissance. Il est né le 29 juin 1921. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada